Bonjour tout le monde! Aïe aïe aïe! Je suis dans une halte de bouffe, un food court en bon français. Je suis au Fairview. Alors, des fois, je me dis, mon Dieu, quelle idée j'ai eue! J'espère que le son va être bon, parce qu'il y a quand même beaucoup de monde, il y a beaucoup de bruit, et j'ai fait le tour rapidement, tantôt, pour pouvoir vous donner des idées. Bon, les gens commencent à se... à venir, là. Alors, je suis un peu nerveuse, parce que j'espère que je vais pouvoir vous donner des bonnes idées. Ça fait longtemps que je n'ai pas venu dans une halte comme ça. J'ai été surprise. Je trouve que, quand même, il y a des bons choix à faire. Et puis, je me dis que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile pour moi de choisir. Je me mets à votre place, puis je me dis, ça ne doit pas être facile de bien choisir. La dernière fois, j'étais dans un Saint-Hubert, et je vous avais parlé de mon système solaire. Il y a beaucoup de gens qui m'en ont parlé et m'ont dit que ça les a aidés de visualiser le système solaire. Là, on ne peut pas faire la même chose dans une halte de bouffe comme ça. Parler du système solaire, c'est une moins bonne idée. Alors, j'aime ça faire des analogies. Je vais vous parler de la carte de crédit, puisque je m'en vais avec ça. Mais vous allez voir la bouffe un peu comme une carte de crédit. C'est-à-dire qu'on a tous accès à la bouffe. On a tous accès à une carte de crédit. On en a à peu près tous une carte de crédit. Notre limite peut être différente d'une personne à l'autre. Notre limite de crédit. Alors, c'est la même chose avec la nourriture. Je veux... Au lieu de voir ce qu'il ne faut pas manger, on va essayer de voir ce qu'il faut manger. D'emblée de jeu, il faut se dire que les frites, ce n'est pas une bonne idée. Je vais revenir avec mon analogie de carte de crédit. Alors, c'est sûr que si vous rentrez dans un magasin, puis vous vous dites, je peux tout acheter, puis que vous dépensez 1 000$, ça peut arriver, ça va arriver à tout le monde, à un moment donné, de dépenser plus. Souvent, on va se dire, ah, je le mérite bien, j'ai eu une dure journée, je peux bien me payer ça. C'est sûr que si on le fait trois fois par semaine, bien, le compte à la fin du mois, puis si on le fait à toutes les semaines, bien, le compte à la fin du mois, il finit par rentrer. C'est un peu la même chose avec la nourriture. Si, quand vous rentrez ici dans une halte bouffe, ou dans un restaurant, ou vous êtes invité chez des amis, ou n'importe quoi, pour n'importe quelle raison, votre volant va arrêter une place, puis vous allez vous commander de la nourriture, puis vous vous dites, vous avez eu une mauvaise journée, je vais me récompenser. Ça nous passe tous par la tête qu'on a tous le droit de faire ça. Pas moi qui vais vous dire que vous n'avez pas le droit. Mais si on le fait trois fois par semaine, si on le fait souvent à chaque mois, bien, le compte à la fin du mois, il finit par rentrer. Et les livres, les kilos vont finir par s'additionner. Fait que ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui, c'est comment on peut économiser avec notre carte de crédit. Puis, en même temps, ce n'est pas un compte de banque, notre affaire. Une carte de crédit, c'est une carte de crédit. Fait que même, si vous ne mangez pas de la journée, puis que vous venez au restaurant, puis que vous payez la traite, bien, si ça dépasse votre limite de carte de crédit, ça dépasse la limite de carte de crédit. Ce n'est pas un compte en banque qu'on peut faire fructifier. Une carte de crédit, c'est un crédit qu'on accorde. Donc, quand vous venez ici dans un restaurant, il faut vous dire que vous allez quand même manger plus que chez vous. Vous allez manger plus que si vous étiez dans votre routine. Moi, j'aime ça de parler de calories, là, c'est moi. Donc, au bas mot, chaque assiette, à peu près ici, chaque choix. Puis, j'ai quand même fait un peu mes devoirs, là. J'ai été regarder. On peut quand même trouver pas mal d'informations avec MyFitnessPal sur tous les restaurants ici. Fait que je vais me lever, puis on va faire le tour des restaurants, puis on va voir les choix qu'on peut faire et les... Je vais plus vous dire les choix qu'on peut faire. C'est sûr que je vais vous dire les moins bons choix, mais j'aurais pas de surprise comme j'ai eu au Saint-Hubert, là, avec le Pokéball, qui était, comme, surprenant, là, au niveau des calories. Alors, premier... Je vais y aller en ordre, mais le premier restaurant, ça s'appelle Crazy Shop. Je sais pas si... C'est vraiment intéressant parce que vous pouvez faire vos assiettes. Le danger dans ça, c'est tout le temps d'avoir trop de sauce, mais c'est pas le cas ici. Je vais quand même... Vous voyez, il y a quand même beaucoup de choix. Vous pouvez vous faire des choix de wrap, de soupe, de salade. Le danger, ici, c'est de mettre trop de sauce, mais un bon choix sera les soupes. Il y a des soupes protéinées et, un, le prix est abordable. C'est sûrement ici que je vais finir. En même temps, ce que j'ai pensé, aussi, en venant ici, je me suis dit, ah, je vais leur montrer qu'une nutritionniste, ça peut manger une poutine. Et ça mange une poutine. Mes enfants, mon mari, peuvent confirmer qu'une fois par année, deux fois, je me paye une poutine, mais je vais la choisir. Donc, je me suis dit, je vais pas brûler ma poutine ici. C'est comme si je vous disais, on va prendre notre carte de crédit, puis on va l'acheter pour 100$ au Dolorama, mais on sait que c'est de la cochonnerie. Fait que je me suis dit, si je prends ma poutine ici, il y a des chances que je brûle mon choix de poutine sur de la cochonnerie. J'aime bien aller choisir ma poutine à banquise ou ailleurs. L'autre restaurant, c'est un restaurant libanais. C'est difficile ici, au Libanais, à moins de prendre la sandwich au poulet, puis mettre vraiment moins de sauce, puis en même temps, c'est de défaire les trios. C'est tout le temps ça le problème. Si vous prenez une assiette ici de poulet... au bon mot, on parle de 1000 calories. Fait que c'est beaucoup de calories. Si vous prenez la sandwich, c'est un bon choix, mais si vous rajoutez une patate frite, bien, on se retrouve encore là. Peut-être que la sandwich, elle doit être autour de 600 calories. Vous voyez, vous rajoutez une frite, on est pas loin de 1000. C'est comme rajouter un bijou quand on a acheté notre robe. C'est une autre dépense sur notre carte de crédit. Plastavarée. Ah, j'ai de la misère. Plastavarée. C'est de la pizza, c'est des pâtes. Souvent, le problème, c'est la grosseur de la portion. Si on prend des pâtes aux tomates, on est quand même correct. Si vous prenez des trios avec des salades, je pense pas qu'il y a ça ici. C'est pas ici qu'il y a ça. Fait que c'est même pas un choix que je prendrais. Taille express. Alors, c'est étonnant, mais taille express à chaque fois... Je suis toujours étonnée quand je vais avoir les informations nutritionnelles, mais les assiettes partent facilement à 600-700 calories. Et si vous faites rajouter de la sauce, dites-vous bien que vous rajoutez tout le temps 100 calories à peu près par sauce. C'est les sauces qu'ils mettent là-dedans, la grosseur de la portion encore, qui est compliquée. OK, là, il y a plus de resto, mais il y en a d'autres. On va se rendre chez le A&W. J'ai pensé arrêter là aussi tantôt pour mon dîner. Un bon choix chez A&W... Ben, on s'entend que c'est des sandwichs. Un burger, c'est une sandwich. Le pire choix, c'est le Beyond Meat. On commence à le savoir que c'est quand même pas un choix santé. C'est de la fausse viande qui aura ajouté beaucoup de sel, beaucoup d'additifs. Je vous dirais... C'est sûr que si vous êtes végétariens et véganes, on va aller là. Puis un hamburger... Le Mozza Burger, il est autour de 600 parce qu'on rajoute du fromage et tout ça. Un hamburger au poulet, c'est un bon choix. On est dans les 400. Si vous rajoutez une tranche de fromage, on est dans les 500. Le problème, c'est que si vous le prenez encore en trio, vous venez de rajouter des calories. Moi, souvent, je vais prendre juste un hamburger. Puis évidemment, mon mari qui mange très bien. Ben, je vais lui voler des frites. D'ailleurs, il est ici, fait qu'on va avoir un petit concours sur le choix santé qu'on va prendre tantôt. Tériaki? J'ai fait ça longtemps. C'est bien. Il y a beaucoup de légumes dans leur plat. Ils font sauter la viande. Il n'y a pas trop de gras. C'est la sauce après. Puis souvent, les informations nutritionnelles sont un peu faussées dans les trucs un peu comme MyFitnessPal parce qu'ils mettent comme 100 grammes. Une assiette, c'est pas 100 grammes. C'est plus que 100 grammes. Donc, ça vous donne... C'est là que je vous dis des fois. Moi-même, je suis mêlée, fait que c'est difficile de départager le vrai du faux. Tériaki, c'est quand même un bon choix. Il faut laisser un peu de riz à la fin dans votre assiette si vous êtes capable. Sinon, moi, il y en a beaucoup de riz. Ça coûte pas cher. Et pas faire rajouter la sauce. La sauce, une louche, c'est 100 calories facilement. Ça se peut-tu que j'ai pas de questions, je pense. En tout cas, j'espère. Sinon, si je vois pas vos questions, j'y réponds toujours après. Évidemment, la poutine. Pas grand-chose à dire sur ça. On part tout de suite à 600-700 calories. Un que je connaissais pas, c'est Viva Santé. Quel beau nom! Ça aussi, c'est intéressant. Vous pouvez faire... Il y a des wraps, il y a des choix de salade. Le problème, c'est tout le temps la vinaigrette. Les desserts, parce que, assez souvent, c'est tentant de prendre des muffins ou... Ben là, je vais vous montrer de l'autre bord. Des muffins ou des biscuits. Un biscuit comme ça, c'est facilement 200-300 calories. Un muffin comme ça, c'est facilement dans les 400. Mais, quand même, c'est intéressant de faire des choix ici. Mais encore là, quand vous tombez dans une salade de pâte, on le voit, là, il y a beaucoup, beaucoup de vinaigrette. Il y en a moins dans le couscous, ici, à côté. Je vous dirais aussi que les sandwichs, les paninis, ils sont pas trop gros. C'est un bon choix. Et ils n'ont pas l'air trop gras. Fait que j'ai... J'ai été surprise par ce restaurant-là. Il y a quand même des possibilités, pour une dizaine de dollars, 10-12 dollars, de faire une assiette vraiment santé. Puis, de ne pas faire rajouter beaucoup de sauce. Fait que vous pouvez faire construire votre assiette. Mais le problème, c'est tout le temps la vinaigrette. Ou les nouilles frites. Ou le bacon qu'on rajoute. Ou les croutons. Fait que je vous dirais, tout le temps, quand il y a le mot césar dedans, on s'enlève. Et quand il y a asiatique aussi, souvent, le poulet est pané. Ou il y a des nouilles frites. Fait que ça aussi, il faut que ça fasse ding ding. Trop de crédit sur ma carte. Trop de dépenses. Un autre que je ne connaissais pas. Kimchi. Vraiment, j'hésitais entre le premier, Shop Crazy pis Kimchi. Ce qui m'a... Ce qui m'a surpris ici... Je vais vous montrer. C'est le fun parce qu'il me l'air sans huile. Mais après ça, quand vous construisez votre salade, il rajoute deux sauces. De l'huile de sésame pis la sauce... La sauce Kuchou. Elle a pas l'air trop calorique, la sauce Kuchou, après vérification. Mais l'huile de sésame, comme n'importe quelle huile, par cuillère à soupe... C'est pas gros, le 15 millilitres, c'est 120 calories. Donc, oui, ils font cuire leurs légumes. Ils disent aussi que c'est salé, mais ça, il y a pas un choix ici qui sera pas salé. Fait que ça, on s'en sort pas. Vous êtes tranquilles, côté questions? Mon dieu, je pensais que quelqu'un me regardait en arrière. Je suis peur. Ici, on arrive vers la fin, mais l'autre aussi... Kojaks, ben oui, je le sais, les frites sont bonnes ici. Mais une portion de frites ici, on part à 700 pis on a même pas mangé encore. C'est sûr que c'est votre fois, dans l'année, pis vous l'avez choisi, le Kojaks, là. Bon. Menchu Walk. Juste à voir, on voit bien. Il y a de la friture, il y a du gras. C'est reluisant, quand c'est reluisant, là. La même chose aussi que je voulais vous dire, c'est qu'il faut garder notre sens critique. C'est un peu comme vous rentrez dans un magasin avec votre carte de crédit. On le sait qu'à la fin du mois, notre compte va rentrer. Donc, on essaie quand même d'y aller selon notre budget, même si des fois, on perd la tête. C'est un peu la même chose ici. Même si votre soeur, votre ami, votre conjoint-conjoint dépense, t'sais, vous magasinez avec pis qu'ils dépensent beaucoup, ça veut pas dire que vous êtes obligés de dépenser. C'est la même chose ici. Pas parce que quelqu'un à côté de vous va prendre le pire choix, que vous êtes obligés de pas choisir. En fait, la nutrition, c'est vraiment une question de choix. Ça nous revient, on est au volant. On est au volant. Oui, on a le droit d'être délinquants des fois, mais je pense qu'aussi, il faut voir que c'est nous autres qui prenons le contrôle de nos décisions. Tout le monde connaît le Subway. Moi, longtemps, j'ai aimé le Subway, je l'aime encore. Le problème, c'est tout le temps la même chose, c'est les trios. Le sandwich comme tel, un 6 pouces, pis qu'on a le choix vraiment de faire ajouter beaucoup de légumes, pis on dit à la personne qui nous sert, si vous mettez du fromage, la mayonnaise, pis la sauce sud-ouest, ben c'est 300 calories qui sont rajoutées, vous n'allez même pas commencer à manger. Mais si vous mettez juste du fromage, vous le faites fondre, pis qu'il n'y a pas de sauce, on est quand même dans un bon choix avec le poulet. Les pires choix au Subway, c'est ceux qui vont avoir de la mayonnaise dedans, donc au thon, fruits de mer, au poulet, salade de poulet, je pense pas qu'il y a ça, mais à la dinde, c'est correct, steak, c'est correct, poulet teriyaki, c'est super correct, il y a quand même beaucoup de choix à faire ici. J'ai été surprise aussi par ma recherche sur bento-sushi. D'habitude, les sushis, je fais un peu attention parce que c'est beaucoup de riz pour pas beaucoup de protéines, mais les choix à faire intéressants ici, il y a la boîte bento, pis il y avait la boîte bento saumon qui était intéressante, les bols aussi, les soupes, tout était à peu près intéressant. Ce qu'il faut savoir avec les sushis, c'est que par rondelles de sushis, vous avez à peu près une cinquantaine de calories. Fait que vous prenez 8 rondelles, on est déjà rendu à 400, pis s'il y a un peu de sauce dedans ou un peu de tempura, c'est ce qui est bon, bien, votre rondelle, elle tombe tout de suite à 80 à 100 calories, fait que ça va vite. Pis on s'entend qu'il y a pas beaucoup de protéines là-dedans, donc j'ai fait le tour. Sur ce, je pense bien que je vais me fier à mon instinct pis je vais aller chez Shop Crazy, donc le premier restaurant qu'on a vu. Écoutez, j'ai pas vu de questions. Je sais pas si j'ai mal fait mon affaire ou c'est parce que je suis dans un full court. Mais, comme je vois pas de questions, je vais vous laisser avec ça. Je vais aussi vous annoncer ma nouvelle en finissant. C'est que ça va être, c'est probablement un de mes derniers, bien c'est mon dernier, mon dernier live comme nutritionniste. Je prends ma retraite à la fin du mois de mars, fait que ça a été un plaisir de vous entendre, de vous suivre, d'avoir vos commentaires. Évidemment, ça fait 35 ans que je fais de la nutrition, fait que je vais passer à d'autres choses. Plein de projets de retraite. Et ça fait quand même 10 ans que je travaille pour Isabelle Huot, une patronne en art que j'adore et puis qui m'a bien traitée au fil de ces années. Et puis, c'est sûr que probablement elle va m'inviter comme artiste invité pour d'autres lives et je ne pourrai refuser. Mais sur ce, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée, une bonne appétit si c'est pas fait. Moi, je vais aller manger une salade ou une soupe repas chez Shop Crazy. Au revoir, à la prochaine peut-être.